Premier jour de Mercato et déjà une recrue pour le Mans FC, Ben Jaloud Youssouf. On vous le présente, c'est parti ! Ben Jaloud Youssouf a 26 ans, il est né à Marseille, il a été formé au FC Nantes. Il a notamment disputé la demi-finale de Coupe Gambardella 2012 avant de terminer sa formation à l'US Orléans. Là-bas, il a joué ses premières minutes dans le monde professionnel et c'est d'ailleurs lors de la saison 2016-2017 qu'il a fait la connaissance de Didier Olénicol le nouvel entraîneur du Mans FC. C'est durant cette saison qu'il s'est vraiment imposé à Orléans et c'est durant cette saison qu'il a marqué un but incroyable, un corner rentrant, c'était contre Strasbourg. Il a propulsé directement dans le but d'Alexandre Oukibjian, deuxième poteau, superbe, superbe ! Ensuite, Youssouf a signé à Auxerre, là-bas il a eu beaucoup de difficultés à s'imposer. Il a notamment marqué un but contre son camp mémorable en 2018-2019, c'était contre Reims, regardez ! La saison passée, Youssouf n'a pas disputé une seule minute de Ligue 2, on l'a plutôt vu du côté de la réserve d'Auxerre en National 3, où il a notamment décroché l'accession en National 2. Ben Jaloud Youssouf est un petit gabarit 1m76, il est décrit comme un latéral moderne, offensif, explosif, qui aime monter sur son couloir droit. Il est plutôt à droit techniquement, mais à quelques lacunes sur le repli défensif, le coach Didier Olénicol pourrait être tenté de le monter d'un cran sur le terrain et de le faire jouer milieu droit, poste qu'il affectionne tout autant. D'après nos infos, Youssouf est quelqu'un de travailleur, de bosseur, qui ne rechigne jamais devant rien à l'entraînement. Il a également un bon sens du collectif et une mentalité positive dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de plutôt discret qui a la tête sur les épaules. Son petit plus, c'est son vécu international. Youssouf joue pour les Comores depuis 5 ans. Il a notamment affronté des grosses cylindrées africaines comme le Cameroun, le Ghana, l'Egypte ou encore le Togo. Youssouf est donc la première recrue de Didier Olénicol. Le nouveau coach Manso pourrait être tenté de faire venir d'autres joueurs qu'il a côtoyés à Orléans, comme Gabriel Mutombo et Al-Yunba, deux joueurs en fin de contrat dans le Loiret. Sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous- practitioners, ce Milan exponé par lumières auplanage.